bonjour je m'appelle rachel j'ai grandi à l'école du dimanche j'ai entendu parler des histoires de jésus de la bible et je croyais que dieu existait et plus je grandissais j'avais cette impression là que dieu était lointain j'allais à l'église pas quelque part par obligation j'étais pas j'y allais pas de coeur c'était une habitude donc voilà et j'avais aussi un vide dans mon coeur je j'avais entendu enfin des histoires que des gens qui y avait des gens qui ont vécu mais la réalité de dieu la puissance de dieu dans des situations qui étaient humainement impossible et je me suis dit mais si dieu existe donc ça doit être plus que aller à l'église le dimanche et qu'on pouvait le vivre quotidiennement et vivre sa réalité quotidiennement et à cette époque là j'avais 14 15 ans quand je me suis rendu compte de cela j'avais l'occasion de venir en métropole pour poursuivre mes études et j'ai voulu en fait connaître plus ce dieu là je voulais vivre la réalité de dieu si je me suis dit si je vais faire la réalité de dieu à quoi ça sert d'aller à l'église à quoi ça sert mais se dire qu'on est chrétien et de se forcer enfin quelque part à subir des choses mais que où le coeur n'y est pas mon coeur en tout cas n'y était pas et voilà j'ai voulu rencontrer ce dieu la connaît ce dieu là donc j'ai commencé à lire la bible et j'avais l'occasion de venir en france et je pensais que ma vie allait changer que il y allait avoir un nouveau départ que j'allais quelque part être libre et vivre ma vie comme mais je l'entendais mais une fois arrivé en france ça s'est pas passé comme j'avais imaginé et j'étais déçu et j'allais toujours en fait à l'église aussi le dimanche c'était comme c'était une religion c'était pas il y avait pas la vie en fait c'était pas vivant c'était place et lourd et j'avais pour habitude en fait de parler à dieu sans savoir en fait que je priais et je dis à dieu voilà ma vie là je ne suis pas satisfait de ma vie je je crois que tu existes mais pour moi tu es inaccessible tu es loin et j'entends bien des gens qui bien vivent ta réalité et moi je veux vivre ta réalité je veux vivre la réalité de dieu tous les jours je veux mais voir mais dieu dans ma vie de tous les jours vivre cette puissance de dieu voilà voilà avoir cette relation là avec deux choses que j'avais pas avant et et voilà je savais pas que ben j'avais entendu ma prière quelques mois après je suis arrivée à toulouse et je suis allée à l'église et et ce jour-là je suis allée à l'église c'était c'était un jour de baptême et et ce jour-là en fait le pasteur l'a prêché comme j'avais entendu aussi par le passé mais le message de la croix de jésus qui est venu sur terre qui a porté nos péchés et qui est moi à la croix pour mes péchés et et aussi pour me donner la vie éternelle et aussi donner accès auprès de dieu et j'ai réalisé ce jour-là que j'avais pas besoin d'être mais parfaite sans défaut pour mais vive la réalité de dieu pour et du coup j'ai décidé de donner mon coeur à jésus ce jour-là j'ai décidé d'accepter jésus comme mon seigneur et sauveur chose qu'avant j'entendais mais j'avais pas pris en fait j'avais pas décidé de le faire et là ce jour-là j'ai j'avais pris la décision mais de suivre jésus de donner mon coeur à jésus qu'est ce qui a changé mais premièrement dieu a mis dans mon coeur mais de l'amour pour les gens chose qu'avant je n'avais pas venir à l'église avant c'était lourd maintenant c'est une joie pour moi de venir à l'église c'est plus lourd qu'est ce qui a changé ben la bible avant je comprenais rien c'était compliqué c'était lourd maintenant pour moi c'est une joie en fait d'ouvrir la bible et de pouvoir la lire et de voir en fait mais dieu me parler de voir dieu me changer de voir dieu me transformer dieu que je croyais lointain n'est plus lointain j'ai réalisé ce jour-là mais que dieu était avec moi qui était près de moi et que mais que dieu m'aime et que c'était pas un discours que c'était pas quelque chose de lointain mais que c'était vrai et que mais je vis la réalité de l'amour de dieu en fait dans ma vie de tous les jours je vois la parole de dieu me transformer me changer qu'est ce qui a changé avant je vivais comme ça sans sans but maintenant ma vie à un sens je sais que je suis aimé de dieu je suis heureuse et voilà donner sa vie à jésus c'est la meilleure décision que dieu vous bénisse